Salut à toi qui regardes cette vidéo. Tu en as marre de faire des scores de merde sur Call of Duty ? Tu aimeras avoir une certaine renommée et devenir le premier modèle sur ce jeu ? Et bien ce tutoriel est fait pour toi. Je te donnerai toutes les astuces et tous les conseils qui feront de toi le meilleur joueur sur Call of Duty. Pour commencer, tu dois bien choisir ton pseudo, car c'est grâce à celui-ci que les joueurs te reconnaîtront et sauront qui tu es. Par exemple, moi je vais changer Narcos en un pseudo plus accrocheur et qui me fera remarquer. Par exemple, le BG ou bien même le PGM. On peut même mettre les deux, le PGM, BG, XD, LOL. N'hésite pas à mettre plusieurs LOL ou XD, c'est très efficace. Rajoute ensuite un nombre à plusieurs chiffres qui fera tout son effet. Et voilà, ton pseudo est désormais terminé. Après que tu aies bien choisi ton pseudo, un des éléments les plus importants est de bien faire sa classe. Pour cela, je te conseille de prendre une bonne grosse sulfateuse telle que la LSAT, de l'équiper d'un petit silencieux et d'un détecteur de cibles qui te permettront de rester au même endroit de la map toute la partie sans te faire repérer. Tu peux équiper à ça un cap 40 en secondaire, mettre en atout en détermination car tu n'es pas forcément très doué, mettre en atout de sang froid et sorte de bien te fondre dans la map, en atout 3 ingénieurs pour voir toutes les bétis, etc. de tes adversaires à ne pas te faire prendre piège. En mortel, tu peux prendre une bétis qui fera bien chier tes ennemis, placée derrière toi pour protéger tes arrières, ainsi que 2 couteaux électriques qui te permettront aussi de paralyser tes ennemis et de bien les faire agir. Une bonne classe de winner. Je vais maintenant te dire quelle attitude de jeu adopter. Alors voilà, tu commences par aller dans un endroit isolé où tu pourras voir un peu toute la map, par exemple un endroit en hauteur comme je suis en train de le faire. Tu places 2 couteaux électriques et une bétis bien cachée histoire de pouvoir piéger tes adversaires s'ils arrivent dans ton dos. Et tu peux commencer à mitrailler tes adversaires, c'est très simple. Avec ta bonne grosse sulfateuse que tu as équipée juste avant, il est très facile de percer les murs avec tes balles et donc de sprayer comme un gros porc sur les murs. Voilà, une très bonne astuce. Une fois que tu n'as plus de balles, tu peux bien évidemment te remettre tranquillement dans la pièce au fond et bien cachée et recharger tranquillement. Certains joueurs appelleront cette attitude campée, mais selon moi c'est une des meilleures façons de faire de gros scores. Tu peux bien évidemment aussi te mettre dans d'autres endroits, par exemple pour avoir directement accès aux spawns de tes ennemis. Comme je suis en train de le faire, je me cache bien derrière la porte, je l'ai juste dépassé. Donc mon viseur histoire de voir juste la petite entrevue et les ennemis ne pourront même pas me voir. Je pourrais tranquillement faire ma petite kill-file tout en étant protégé par cette porte. Et voilà, c'est désormais facile de réaliser des plus de 100 kills. Ouais, c'est des bottes quoi. Ferme-la ! Ha 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 ! Et voilà, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il t'aura aidé, que tu pourras à ton tour réaliser des plus de 100 kills et des vrais massacres, que tu seras le numéro 1 mondial sur Call of Duty. Je t'invite à partager cette vidéo à un maximum de personnes pour que notre communauté devienne une communauté de PGM. Tu peux aussi lâcher un petit pouce bleu et un commentaire et voilà, allez, à plus. Euh, Narcos, je crois que tu t'es trompé. Ça c'était le tuto, comment devenir un gros noob ? Ah merde ! Bon, c'est pas grave, il y en a déjà tellement. Ça n'en fera que quelques-uns de plus.